Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Battle Brothers avec la bande à lave cool sur le mode légende. On se retrouve donc juste après notre dernier combat, on est en train de camper et ces petites saloperies nous ont attaqué mais on s'en est à peu près sorti, on a eu une perte mais bon bah c'est la vie. On avait des niveaux à monter et on a également des noms, on a donc Ginji le berserker qui nous rejoint, fanatique de daf cool. On a Yilek le saisi qui est issu d'une longue lignée de suivants de daf cool, Yilek qui a fait un magnifique roleplay sur l'épisode 1 de cette série. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est vraiment très très classe, il a été en fait élevé par sa mère plus ou moins dans l'ignorance des connaissances de daf cool. Mais quand elle a décédé et qu'elle a rejoint daf cool, il a eu la révélation. Il a donc régulièrement des petites, comment dire, je vais pas dire des hallucinations parce que ça ne ferait pas très très déifique. Mais il a en tout cas régulièrement des visions que lui envoie daf cool. Ce qui fait qu'il a une tête un peu bizarre et qu'il a hérité de ce surnom, le saisi. On a également Torfing Rang coupe crâne qui nous rejoint également, un très très RP très sympa, donc quelqu'un qui a la fâcheuse habitude de se servir du crâne de ses ennemis pour en couper le haut et boire leur sang dedans. Donc quelqu'un de bien sympathique que l'on est content d'avoir de notre côté avec sa scie rouillée. Et on a aussi Lucifer qui nous rejoint, donc un prénom pour une femme, pour l'instant j'en ai eu qu'un, donc je lui ai donné même si elle était encore qu'au niveau 1. Elle est très très bien partie pour faire un bout de chemin dans la compagnie. Les autres pour l'instant ne sont pas renommés, donc n'hésitez pas à me laisser des petits noms, à laisser un petit RP si ça vous tente. Je pense que toi du coup tu vas récupérer la masse et le bouclier de notre regretté disparu et on va tout de suite s'occuper des niveaux. Alors, on a de la défense ici, on va la prendre directe, et ensuite on a un bon jet de fatigue, un bon jet d'initiative, c'est pas ouf, on va prendre la vie pour l'instant pour lui. Et on va donc pouvoir s'intéresser un peu aux différents percs disponibles. Alors, de nouveau, on a l'amélioration de la fronde, donc ça c'est pas ouf, enfin c'est pas ouf dans son contexte en tout cas, ça c'est un truc qu'on connaissait, plus de chances de faire des blessures critiques, c'est pas mal s'il se sert d'un cleaver. Face adaptation, ça lui servira, enfin ça lui servira pas, ça pourrait servir mais pour l'instant non. On pourrait lui débloquer Adrenaline, ce qui fait qu'il joue en premier pour le prochain tour, pourquoi pas. On pourrait donner 9 vies, Pathfinder également, qui permet de se déplacer plus facilement, Baggenbelt, Colossus, ou alors Scourging. Donc ça c'est pour utiliser le chat à 9 queues, ce qui serait assez intéressant dans le contexte des culties, d'ailleurs c'est peut-être les seuls qui ont cette compétence, oui, les autres n'ont pas cette compétence. Mais il faut qu'on trouve des chats à 9 queues, pour l'instant on n'en a pas, donc c'est pas forcément utile. J'hésite à lui caler Colossus à ce monsieur, sinon Baggenbelt, qui est pas mal aussi. Bon pour l'instant on n'a vraiment pas assez d'équipement, donc c'est pas une priorité. Après, Cripling Strike, ça va bien avec son RP, donc je pense qu'on va lui prendre Cripling Strike, pour faire plus de blessures plus facilement. Ensuite on a Yilek, alors notre ami Yilek, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, lui ? Il a aussi le fouet à 9 queues, donc ça c'est pas considéré, c'est un flay, c'est vraiment le Kato Nine Tails. Mais ça ne s'applique pas aux autres fouets, donc on a Back to Basics, alors qu'est-ce qu'il a sa fesse ? Des années de pratique font qu'il est capable de laisser son instinct parler, quand il est sous le stress. Donc s'il prend des dommages, quand il s'enfuit, il a des chances de se rallier. Il a la moitié de sa résolution en chance, ouais c'est pas ouf. Il pourrait avoir 9 vies, il pourrait avoir Adrénaline également, les autres on le connaît. Alors il est déjà survivant, donc je pense qu'on va lui donner 9 vies. Ça va plutôt bien aussi avec son RP, et il faut qu'on lui fasse son niveau. Alors lui il est plutôt un tireur, mais il a vraiment des stats pourris à distance. On va prendre de la défense, et après on a un bon jet de fatigue, un bon jet d'initiative. On va prendre un peu de fatigue, ça sert toujours. Ensuite on a notre ami le berserker, alors il a droit à student lui. Alors je pense que je vais le prendre direct, là pour le coup. Hop, student, on ne change pas une équipe qui gagne. Un berserker qui a de la connaissance, c'est toujours ça de pris. Ok, et du coup vous avez vu, j'ai pas dit, mais j'ai pris des boucliers, enfin de la défense et de l'attaque pour lui, puisqu'il avait déjà pas ouf à côté. Avec son petit bouclier, il serait capable de tanker un petit peu. Alors j'ai aussi jeté un oeil du coup au campement. Pour l'instant, vu les blessures qu'on a, surtout on ne peut soigner personne avec notre quantité de medical supply. Donc c'est assez clair, si on va dans le healing, là. On voit qu'il faut 8, 9 et 7 pour soigner les blessures. Donc pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut, on va donc devoir les laisser comme ça, en espérant pouvoir acheter des trucs ou que ça se soigne tout seul, tout simplement. Donc c'est parti pour retourner à Osterstrande. On gagne 180 couronne, c'était pas ouf, mais au moins il n'y a plus le malus. On va donc peut-être pouvoir acheter des trucs. Putain, 300 pour des medical supply, c'est le drame. Clairement, on ne peut pas se le permettre. Au niveau des outils, c'est pareil, c'est beaucoup trop cher. Oh là là là. 50 pour un petit bouclier comme ça, autant qu'on a, on a, s'il y a lui qui pourrait faire avec un bouclier éventuellement. C'est le drame, hein, au niveau des blessures. Ça fait tellement mal, quoi. Ça coûterait peut-être moins cher de racheter de l'équipement, quoi. Genre un truc comme ça, 73 quand même. Idéal, ce serait un petit gambeson, 167. On peut se permettre d'en acheter un. On va le mettre sur lui, du coup. Hop. Alors lui, c'est réparé à 14%. Alors ça, il faut qu'on enlève la réparation. C'est quoi ce truc-là ? Ah, on peut le salvage. Ah, intéressant. Ah tiens, ça fait quoi ça ? Je fais ce qu'il faut dans mon campement pour ça ? Non, il faut que je sorte de la ville, là. Hop. Alors, Fletcher. Keep the company, il y a munitions. Ok. Healing, non. Rest. Est-ce que là, on peut faire des trucs-là ? On répare. J'ai pas l'impression qu'on a ce qu'il faut pour gérer le salvage, malheureusement. Mais bon, c'est intéressant comme fonctionnalité de pouvoir recycler les trucs. On va voir. Alors là, malheureusement, du coup, il est un petit peu réparé. Alors qu'on aurait pu utiliser nos outils pour autre chose. Mais bon, bah, tant pis. On ne peut pas tout avoir. Donc ça, on répare. Ok, ok. Il faut qu'on fasse très gaffe, du coup, à la liste de réparation. Vu que ça se met automatiquement à réparer. Est-ce qu'on ne pourrait pas filer ça, du coup, à lui ? Oui, on peut mettre des robes aux hommes. Ce qui est bien, mais pas ouf, hein. Bah, plutôt que le... On va plutôt lui donner, lui, quand même. On va le mettre en réparation. Enfin, on ne va pas le mettre en réparation, parce que c'est quand même de la merde, ces deux trucs-là. On va voir un peu comment il s'en tire devant. Et du coup, malgré nos blessures, j'ai peur qu'on doive prendre la mission. On a 15 points de vie ici. Ici, 33 points de vie. Il a eu d'à quoi ? Moins 40% de défense en mêlée. Moins 40% d'initiative. Oh là là. Moins 35% de vie. Ah, c'est le drame, quoi. Mais ça coûte tellement cher. Bon, tant pis. On va prendre... Ah, et puis ça, c'est des couronnes par tête. Ce qui veut dire qu'on va devoir combattre, quoi. Bon, on va quand même l'accepter. On va jeter un oeil en speed ici, mais je crois qu'il y avait... Ouais, ça, c'est trop cher. On va être dans le mal si on le prend. Ah, quoi qu'on ne paye que 38 couronnes par jour. Donc, du coup, 230. Ouais, non, il nous enlève. On sera trop juste. Enfin, surtout qu'il faudra payer celui-là en plus. Donc, on a pour deux jours de voyage. Ça va être trop juste. On va devoir y aller comme ça. C'est parti. On laissera nos amis caravaniers prendre les jetons. Si possible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a Ejnar qui rentre dans la tente et qui nous montre sa blessure ou ce qui reste de sa blessure. On dirait que ça a presque complètement soigné. Il nous regarde avec un sourire. Ils devront essayer plus fort pour me faire sortir de ce monde. Bah, mais c'est nickel, ça. J'ai envie de dire. On a un mec, du coup, qui est complètement guéri comme ça, quoi. Et bah, je préfère ça plutôt qu'il s'infecte, clairement. Ah, on dirait qu'il répare quand même, là. Même quand il ne campe pas. Intéressant. Oui, ils ont réparé. On n'a plus d'outils. Donc, il répare. Enfin, d'accord. J'avais peut-être mal compris le délire. Peut-être que quand on est dans ça, ils n'ont pas pu désactiver la réparation. On regardera quand on sera en campement. Ok, on part par là. Ça, c'est du paysan. On va passer sur cette ville, mais de nuit, malheureusement. Il y a des contrats. C'est toujours bon à savoir. Ah, et du coup, on a débloqué le hunting. Si je sors et que je re-rentre, on débloque rien d'autre. C'est pas grave. Donc, ça, clairement, ce genre de caravane prend tout son sens dans ce genre de cas. Parce que, on découvre des trucs beaucoup plus facilement. Puisque la carte est cachée. Notre destination, ça. C'est pas notre destination. Il y a beaucoup de caravanes de commerce. Pour l'instant, ça doit être assez riche comme zone. Allez, avec un peu de bol, on va pouvoir avoir... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors qu'on marche, on arrive à côté d'une vache. Rien à dire, c'est juste une vache. Donc, on a Ejnar, de nouveau, qui vient nous voir et qui nous dit « Qu'est-ce que vous en pensez ? » On lui dit « Comment ça ? Qu'est-ce qu'on pense de quoi ? » Donc, il nous demande, en fait, plus exactement, d'après nous, qui va réussir à faire quelque chose. On lui demande faire quoi. Il nous dit « Désolé, capitaine, je n'avais pas réalisé que vous n'aviez pas entendu. » On est en train de voir si quelqu'un peut assommer la vache. Et comme on peut l'assommer qu'une seule fois, qui c'est qui va réussir ? Allez, c'est donc cette vache, les gars, sérieux. Oh putain, on a des Natchurers qui passent, ils sont en fury. Ils tracent, mais ils ne nous poursuivent pas. Ok, ils se baladent à juste, tant mieux. Ici, on a une compagnie. Et on arrive à Wolfenhain. Alors, c'est un cul-de-sac, malheureusement. Ah, on gagne de l'expérience, ça. Ça, c'est cool, ça. On gagne de l'expérience quand on fait les trucs de caravane. Du coup, on gagne un petit peu de sous, également. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, ici ? Ils sont well supply, mais ils sont en rebuilding effort. Il y a un forgeron, et effectivement, là, il y a des champs en ruine. Et une mine de sel, pas en ruine. Alors, c'est pas là qu'on va acheter des outils. Ah, quoique, si, c'est carrément là qu'on va acheter des outils. On va en acheter 10. Alors, avant d'en acheter d'autres, est-ce qu'on peut acheter des trucs intéressants ? On peut acheter ça, mais ça va nous mettre dans le mal. Est-ce qu'il y a un contrat ? Il y a un contrat, regardons ce que c'est. Nanana. Il veut qu'on aille à Grenfellde pour 30 couronnes d'avance et 120 quand on sera sur place. Ça me va. J'accepte. Par contre, avant, on va regarder où c'est. Grenfellde, Grenfellde. C'est pas un truc qu'on connaît, a priori. Est-ce que cette ville-là, on est considéré comme l'ayant découvert ? J'ai pas l'impression, et ça a l'air de commencer. C'est Steinterm. Donc, c'est une ville qu'on ne connaît pas, a priori. Tant mieux. Avant d'y aller, on a quoi ? Une lavandière, car il y a avec un bâton. On a un mineur, c'est plutôt cool. Une widow. Ah oui, une veuve. Une veuve, très bien. Et une autre lavandière. Alors, on pourrait recruter quelqu'un. Avec les sous qu'on a. Une seule personne, et probablement elle, seulement la lavandière. Pas la lavandière, pardon. La veuve. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Barter. Donc, il faut vraiment que je regarde ça fait quoi, ce barter. J'ai l'impression que ça donne des bonus. Ça doit être un genre de comptable. 30% pour ramasser, plus 5 d'ameau, plus 1 de stash. Ouais, elle n'est pas oufissime, mais ce n'est pas si mal. C'est tout le prix qui coûte. Ok, donc pourquoi pas. Et ici, on aurait quoi ? Du sel. Du sel, vraiment pas cher. Mais on serait vraiment dans la dèche après. Des munitions, mais on s'en tamponne. Ah, on a un petit bouclier là qu'on va prendre par contre, celui-là je pense clairement. Un marteau de forgeron, qui n'est pas très cher. Des frondes aussi, qui ne sont pas hyper chères. Quelques bandages. Ça, ça m'intéresse pour pouvoir soigner nos blessures. On n'en a plus de blessures. On n'en a plus de Medical Supply du tout. Et il y a lui qui a toujours cette blessure. Et on n'a aucun... On ne peut pas le soigner parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on fasse des trucs. Ah, et on a des niveaux du coup. Ça, c'est cool. On va faire leurs niveaux du coup. Alors toi, un peu de défense, ça me paraît bien dans le contexte. Un peu d'initiative, c'est pas ouf. Un peu de résolution. Ah, t'as une résolution beaucoup trop basse. Au niveau des percs, t'as droit à Student. On va prendre Student. Voilà. Et je n'ai pas vérifié si t'es toujours pareil, d'ailleurs. On a 20% d'expérience en plus. Et on a bien un nouveau point au niveau 11. Donc ça va, ça ne va pas changer. Ici, on pourrait monter un peu la distance. Je pense qu'on va le faire. Parce que lui, clairement, il va être fait pour ça. Parce qu'il a quasiment le même score. On pourrait monter un peu la fatigue qui n'est pas ouf. Le reste, la résolution, il a déjà 50. Initiative, ça peut être pas mal pour un tireur d'avoir l'initiative. Au niveau des percs, qu'est-ce que t'as de beau ? Lookout, plus de vision. Ah, ça c'est cool, ça. Recover, Back to Basis, Bag and Bell, Classique, Les Nine Nives, Adrenaline. On va prendre ça. Plus 1 de vision pour un mec qui est à distance. C'est carrément cool. Et donc Lucifer, notre cher Lucifer. Qui gagne pas mal de points là. C'est cool. On va lui prendre de la défense également. Et au niveau des percs, qu'est-ce que t'as de beau ? Recouvert, Fast Adaptation, qui pourrait être vraiment bien. Alert. Alors ça, ça fait quoi ? Plus 20% d'initiative. Parce qu'elle fait attention à ce qui se passe autour. Pas mal. Mais je pense que pour un tireur, surtout, vu comme c'est de la merde ce truc, on va prendre Fast Adaptation pour commencer. C'est dommage parce qu'elle, pour le coup, n'a strictement rien pour améliorer sa gestion de la fronde. C'est un peu dommage. Lui, au prochain niveau, on lui trouvera une arme à distance. On lui donnera peut-être la fronde, on verra. Peut-être même tout de suite. Ouais, mais ça sert à rien. Il a quasiment les mêmes stats. Donc ouais, c'est dommage qu'il soit en rebuilding effort. Parce que vu comme ils ont l'air de nous kiffer, ce truc-là aurait été certainement beaucoup moins cher. Par contre, là, on ne peut pas se permettre. On ne peut clairement pas se permettre de racheter ça. Ça fait chier, mais on n'aura plus du tout de thunes si on le fait. Je pense qu'on va recruter, du coup, Birgit. Birgit qui vient avec un bâton et qui est une brute. Plus de 15% de dommage quand elle touche à la tête. Mais qui est également une soie farde. Donc elle a un bâton. On va lui filer une pelle plutôt. En plus, il y a plus de chances de toucher à la tête. Alors après, on va avoir une grosse ligne de front avec tout ça. Mais bon, tant pis. On va la mettre un peu au centre. Voilà, un truc comme ça. Donc mec a deux mains un peu protégé par ceux qui ont des boucliers. Façon de parler, mais voilà. T'as quoi de beau, toi ? Une tunique en lin. Ouais, bah... C'est pas comme si on avait mieux, de toute façon. Au niveau de la nourriture, ça, ça va bientôt pourrir, par contre. Est-ce qu'ils nous fournissent la nourriture ? Oui, ils nous fournissent la nourriture, pour cette quête-là. Bon, bah, c'est parti, hein. On est reparti. Donc, ça fait un peu chier de ne pas avoir de soin, mais bon, bah, on va faire avec. Là, pour le coup, il y a des... Oh putain, il y a beaucoup de monde, là. Il y a des mini trucs d'outils. On peut en acheter que 10, mais par contre, le soin, on n'a pas moyen, quoi. Oh putain, il y a... Oh là là, vache ! Alors, on a quoi ? Quelques thugs, un rider et des rubbles. Alors, les rubbles, c'est nouveau. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Oh, bah, on a plutôt une belle zone de départ. Bon, malheureusement, eux sont mal placés, mais on va reculer pour prendre notre truc, hein. Donc, toi, tu vas aller par là. Est-ce que tu peux tenter un tir ? Alors, les rubbles, c'est quoi ? Bandit rubble. Alors, j'allais dire, c'est les femmes, mais non, il y a des femmes, mais il y a aussi des mecs. Bon, vu leur équipement, ça doit être des mecs encore pire que les thugs. Donc, on va espérer que ça se passe bien. Viens, tu vas attendre un peu qu'ils avancent. Toi, c'est pareil, tu vas reculer. Attendre de voir. Ils vont aller par là, forcément, hein. Toi, ma chère, recule donc par ici. On va laisser un peu tout seul se démerder, eux, je pense. Allez, viens donc là. Surtout qu'ils ont l'air d'avoir envie de faire le tour pour profiter de la hauteur, là. Enfin, ils sont tellement nombreux, ils sont 11, quand même, hein. Viens là, toi. Toi, j'ai bien envie de te laisser là. Toi, il faudrait que tu ailles ici. Toi, tu ailles là, ouais. Ça me paraît pas mal. Tu vas attendre pour l'instant. Alors, il y a lui, hein, qui craint du goudin, là. En plus, il a un fléau, quoi, pour toucher à la tête. Lui, il peut nous faire hyper mal. Ça peut être assez vite le drame. Surtout que lui, il va se faire cerner. Bon, après, c'est notre tank. Donc, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Alors, 22% de chance de toucher. Allez, on va tenter par là. Raté. Et toi, du coup, tu vas plutôt monter là. Toi, tu attends. Ok. Eux, ils font quoi de bout ? Rien. Lui, il va faire un petit shield wall. Et puis toi, tu fais rien pour l'instant. On va attendre qu'il s'approche un peu. Alors là, ils l'ont laissé prendre la hauteur. Très, très bonne idée. Ah, ils font vraiment le grand tour. Ils nous évitent. Ce qui n'est pas totalement déconnant. On est bien d'accord. Lui, par contre, il y va. Oh, ils ont réussi à toucher celui-là. C'est plutôt bien joué. Ici, on va aller par là. Et on va tenter de mettre un petit coup. Ah, cette demoiselle, c'est raté. Par contre, avec le fouet, on doit avoir moyen. Alors, lui, je n'aime pas trop son truc. On peut essayer de désarmer. Alors, ça se passe comment, désarmer ? 100% de chance de désarmer. Moins 15% de chance de toucher. On va essayer. On va rater, dommage. Du coup, on va plutôt lui mettre une tatane. Ah oui. Ça pique. Enfin, surtout eux. Allez, 40% de chance. Ok. Avec une fronde, on peut one-shot l'érable. C'est bon à savoir. Par contre, il n'y a personne d'autre que je peux toucher, malheureusement. Peut-être là. Ok, raté. On va se déplacer, peut-être. On ne peut plus rien faire. Alors, lui, lui, il me fait un peu chier. Parce qu'il va falloir qu'on s'avance. Et s'avancer avec nos mecs pourris, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Disons-le clairement. Il faudrait que j'aille le laminer un peu. En plus, il fait des shield walls. Si j'avance, je ne peux pas taper. Donc, je vais avancer juste d'une case. Pour avancer d'une case et taper après. Donc là, on va faire un shield wall. Et tenter de taper, tant pis. Pas ouf, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ici, pareil, on va faire un shield wall et avancer. Sachant qu'il peut tout à fait... Enfin, s'il a les compétences, il peut passer par-dessus notre bouclier. Donc, ça peut faire assez vite mal. Toi, t'attends là. Toi, t'attends là. Toi, t'attends là. Bon, les mains de caravane se bougent un peu le fion pour une fois. Ça fait plaisir. Ok, les vaches poignard, elle. Lui, il se barre, mais il meurt de saignement. C'est parfait. Du coup, ici, on va peut-être se replier par là. Peut-être même descendre ici. Ok, lui, il a raté son coup. C'est plutôt cool. On va venir se mettre là. Et on va tenter... Ah, on a réussi à le désarmer. Ok, c'est plutôt pas mal. On va aller par là. Nous, on va le laisser gérer tout seul. Il est tout à fait capable, je pense. Du coup, on va s'avancer et tenter de le taper. On va laisser les mains de caravane s'occuper un peu de ça. Et nous, on va essayer de mettre tout ce qu'on peut sur la tronche de ce mec, là. Parce que c'est lui qui va nous coûter cher, sinon. Ok, ici, ça passe. Et ça rate. Ici, on va, pareil, tenter de le laminer un peu. On n'a pas de couteau, on n'a que d'ail. Donc, autant dire que... Il faut qu'on y aille à la brute. Je ne sais pas du tout ce que ça fait de l'isarme. Ça se trouve, ça fout le truc dans son stash. Et derrière, il a tout à fait moyen de tout simplement le rééquiper. Et puis, ça ne fait rien de particulier. Je ne sais pas. Alors, toi. Oh, parfait. Ça a bien joué. C'est toujours ça de pris. Ici, on continue d'essayer de lui mettre des petits coups de fronde. Au pire, ça abîme son bouclier. Alors là, on peut essayer de la décapiter. Ça passe. Ensuite, on va aller remettre de la puissance par là. Ici, il va y avoir des morts. Ils font le taf, quand même. Ils ont chié un peu, mais ils font le taf. Allez, 47% de chance de toucher. On va laminer son armure, qui aurait été intéressante à récupérer, mais tant pis. Ah non, il est au point. Intéressant, ça. Très, très intéressant. Ah, par contre, il a récupéré son fléau, là. D'accord, ok. En fait, pendant X temps, il ne peut plus taper. Mais de coup, il peut de nouveau taper. D'accord. Je vois à peu près le concept. Ici, on va s'avancer là, et on va attendre pour l'instant. Ah, il commence à taper sur les ânes. Alors ici, on va essayer de lui taper dessus. Toi, tu continues d'essayer de lui envoyer des caillasses. Il y a toujours son chill wall, là. Il y a toujours son chill wall, là. Ici, on va essayer de le cerner. Putain, mais il ne fait pas de jet de mort, là. C'est ouf, hein. Ok, bah, ça s'est pris. Il saigne, et il est mort. Cool, ça c'est parfait. Alors, on va pouvoir, du coup, se replacer là. Voir même ici. L'autre, il y en a un qui a disparu, là, il me semble. Mais on ne le voit pas pour l'instant. Je ne peux pas attaquer dans le vent. Non, je ne peux pas attaquer dans le vent. Donc, on va attendre, voir s'il se révèle. Ici, c'est pareil. On y va. Alors, toi, avec ta pelle, bien joué. Le moral commence à partir en sucette. C'est ce qu'on veut. Ici, on va avancer. On ne voit toujours personne. Ouais, ok, il s'enfuit. Parfait. Une plutôt bonne affaire pour l'instant. Leur chef étant mort, il craque. Alors là, il se met juste en défense, ce qui n'est pas illogique. De toute façon, je pense qu'on va avoir le truc comme quoi il s'enfuit. On a peut-être moyen de mettre un coup avec lui, si je vais là. Je peux lui mettre un petit coup de fouet. C'est toujours ça de pris. Allez, on va s'arrêter là. De toute façon, on ne pourra pas les rattraper. Hop là, on voit un petit coup pour fêter ça. Ah, on a pas mal d'XP. Au niveau équipement, on récupère des petits trucs. On va regarder ça après. Alors, des outils et tout, ça, ça n'a pas de prix. On a récupéré un truc aussi pour la blessure, ce qui fait que lui va pouvoir commencer à se guérir. Ça ne sera pas un mal. D'ailleurs, on va peut-être plutôt le mettre au centre. C'est vrai que j'ai tanké avec un mec qui avait 36 points de vie. Attention, ça ne déconne pas. On a récupéré un fléau et un bouclier. Ça fait bien plaisir. À qui on va donner ça ? Écoute, toi, tu as bien fait le taf, Yilek, avec ton fléau à deux mains. Donc, on va te donner un fléau à une main et un bouclier. Et ça, c'est considéré comme une hache à deux mains. Ouais, c'est pas ouf du coup. Ça, on ne va pas le réparer. Est-ce que ça, c'est mieux qu'une scie ? 15, 20, 20, 35, c'est un petit peu mieux. On va donc le donner à lui. On va le setter à réparer. Parfait. Donc, toi, est-ce que tu gardes ta pelle, du coup ? Ou tu prends le fléau ? C'est sûr qu'elle a plus de chances de toucher à la tête. Donc, autant lui donner ce truc-là, qui a encore plus de chances de toucher à la tête. Par contre, ça fait de la fatigue. 14 de fatigue, 15 de fatigue quand on tape. Et avec ça, 13 de fatigue. Ouais, il va falloir booster un peu sa fatigue. Mais, visiblement, elle s'est entraînée avec son rouleau à pâtisserie sur son ex-mari. Par contre, on va le recéter à réparer, du coup. Donc, on est bien niveau outils. Niveau medical supply, bon, bah, voilà. Si on a du bol et qu'il se guérit avec un seul, ça le fera. S'il en faut 4, bah, on est dans la merde. Mais c'est pas grave. Hop, lui repart. On s'en est tiré vraiment avec un minimum de dégâts. Là, ça fait plaisir. Alors, alors qu'on est en train de marcher, on tombe sur un noble ivre qui va de côté en côté de la rue. Je ne sais pas, on ne sait pas, ondule, c'est... Ouais, qui erre. Alors, visiblement, il a dormi dans l'herbe parce qu'il est couvert de mousse, d'herbe et il a de la merde d'oiseau. Très très bien. Mais on voit bien en dessous que ses vêtements sont faits de la foie la plus fine et que ses doigts brillent de joyau. Il a une bouteille dans chaque main. Ouais. Et il chante une chanson paillarde. Une chanson de pub. Donc, surtout, sous tous les regards, c'est le mec, enfin, c'est la plus belle cible pour un vol que l'on n'a jamais vu. Ouais. On a Walter, the misguided, qui essaie de nous convaincre de le voler, mais moi, ça me paraît vraiment être un peu trop beau, en fait, tout simplement. Ça me paraît une idée de merde, ça sent l'arnaque, cette histoire. Alors, ok, trading caravan. Donc, on va par là, c'est parfait, on ne connaît pas par là. Il fait nuit, ok. Et non, on arrive à destination, on gagne 60 courants et 14 expériences, et maintenant, c'est Supply. Ouais, le Supply, mince, lui, il ne s'est pas guéri, malheureusement. À part ça, on est bien, hein, en termes de vie. Notre expérience n'a pas suffi à gagner quoi que ce soit, c'est pas trop grave. Il va faire nuit, là, si j'y vais. Ok, il y a un contrat, mais il fait nuit, c'est une petite ville. Et lui, il y a une caravane, de nouveau. 20 couronnes d'avant, c'est 80 quand ça sera terminé. Ok, c'est pour où ? Drake, Raphon, je crois que c'était juste en bas. Ouais, c'est juste là. Donc, ça peut être intéressant, déjà, ça. Avant, est-ce que ça vaudrait le coup de camper ? Bah, franchement, pas vraiment, on n'a pas de quoi guérir, donc, je pense qu'on va accepter le contrat direct et redescendre. On pourrait, putain, en plus, une grosse caravane, si on se fait attaquer sur la route, là, vraiment que ce soit taré. Ça fait un petit peu de sous pour redescendre ici et qu'il fasse jour. En plus, ici, il y a plein de contrats. Alors, malheureusement, ils sont aussi en rebuilding effort. Ça fait un peu chier. Du coup, c'est de nouveau une blinde. Bon, il y en a 20, hein. Donc, après, on serait tranquille pendant un petit moment, mais... Ça coûte quand même une blinde, hein. Et il y a un temple, cela dit. Ça coûtera peut-être moins cher. Ouais, ça coûte moins cher. Ça coûte 100. De lui réparer son truc. Alors que là, ça coûte 340. 340, putain. Au niveau nourriture, d'ailleurs, on commence à être dans la dèche, non ? Non, ça va. Ouais, c'est pas ici qu'on fera des affaires. Tout est beaucoup trop cher, donc non. On va se contenter du temple. Voilà, on va lui patcher ça. Au niveau des recrutements, on a une équipe qui est pas si mal. Pour l'instant. Donc là, on a un mec qui chasse les rats. On a un cire, un page. On a un meunier. On a des fermiers. Une main de caravane. Pas trop cher. Un journalier. Et un simstress. C'est quoi ça, simstress ? Ah, une couturière. Une couturière. Ok. Ça serait cool d'avoir les infos sur le background, même une fois qu'on les a recrutés. Parce que... J'avoue, oubliez un peu pourquoi elles sont censées être efficaces. Ah, mais on a des niveaux, du coup. Ça, c'est cool. On a Turfing qui monte au niveau 3, déjà. Bien joué. Un peu de fatigue. Ouais, un peu de fatigue. T'es quand même devant. On va prendre ça. Alors, au niveau 2, qu'est-ce qu'on a ? Bain de sang. Donc ça, ça donne plus 5 de fatigue et de résolution pour chaque personne qui est en train de saigner sur le champ de bataille. Alors, c'est tout à fait dans son thème. On a aussi un massacreur. Donc, toutes les fois où on tue quelqu'un, c'est des fatalities. Et on a moins 15 de pénalités pour les jets de résolution des ennemis. Oui, effectivement, les ennemis ont plus de chances d'avoir leur morale qui part en sucette quand leurs potes sont découpés en deux. On a un mur de lance. Ok, on a anticipation, rallye et dodge. Alors, ces deux premiers, je pense que lui, il va clairement les avoir. Alors, plutôt Bloodbath ou plutôt Slaughterer. Alors, sachant qu'on a quand même pas mal de trucs qui donnent du saignement, je pense qu'on va prendre Bain de sang. Pour notre ami Coupecrâne. Et Ginji, le Berserker. Il a aussi Bain de sang. Il a le truc de lance. Il a Feinte. Si une attaque rate, ça coûte moins 20% de fatigue. Putain, c'est cool, ça. Smackdown. Alors, ça, ça va repousser n'importe quel opposant sur n'importe quelle attaque. Si on a plus de santé et de fatigue que lui. Pourquoi pas. On a de nouveau anticipation. Gifted, donc ça nous donne de nouveau des points là. Et Fortified Mind. Donc il y a déjà une pas mal en résolution. Mouais, ça c'est pas ouf. Alors, je trouve que ces deux là vont assez bien avec le Berserker. Donc je pense qu'on va commencer par Feinte. Pour voir un peu ce que ça vaut. Parce que c'est une compétence que je ne connais pas non plus. Alors ici, on prend la défense. Et on va prendre l'initiative, ça m'emmerde. On va prendre la Elite Point. Tiens, puisqu'on a boosté un peu sa fatigue avec ça. Donc lui, sa blessure est traitée. Alors, je ne sais pas du coup. Normalement, elle devra être soignée. Mais vu qu'on a vraiment aucune médecine. Peut-être qu'elle ne va quand même pas être soignée. Il faut qu'on voit. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On regardera les contrats lors du prochain. Donc on commence doucement à s'améliorer. A être un peu plus costaud. C'est quand même pas gagné. C'est quand même pas gagné. Mais bon, ça s'améliore. Lui, on va lui laisser la robe. Parce que c'est 25 de défense. Aussi con que ça puisse paraître. Alors que c'est 20 les trucs de base. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.